Chapitre 7. La police arrive à temps. Quelques minutes après, la camionnette est en route vers une destination inconnue. Lucille tente plusieurs fois d'appeler Alex de toutes ses forces, sans succès. Le bruit du moteur couvre probablement sa voix. Puis, elle repense aux paroles de l'oncle. Il n'a pas l'intention de la tuer, mais de l'emmener avec Alex dans un pays étranger. Mais où ? Et que feront-ils d'elle une fois arrivée là-bas ? Elle ne verra plus ses parents ? Ça lui rappelle les histoires horribles des romans ou des films qu'elle voit à la télé. Des enfants enlevés qu'on ne retrouve plus jamais. Elle a envie de pleurer. Mais non, il ne faut pas. Elle doit garder son sang-froid comme ses héroïnes préférées. Tout à coup, la camionnette s'arrête. Lucille entend la voix d'un homme qui s'approche. Euh, beau papier, s'il vous plaît. Ça doit être la police, pense Lucille. Que transportez-vous ? Des tapis. Lucille tente de crier. Mais les hommes se sont mis à parler tous ensemble. La grosse voix de l'oncle couvre toutes les autres. Elle les entend rire. Puis, plus rien. Seulement les bruits des voix et d'une voiture qui s'éloigne. « Je suis perdue. Nous sommes perdus. » Se dit-elle désespérée. La camionnette est de nouveau en route. Mais, que se passe-t-il ? Voilà qu'elle entend la sirène de plusieurs voitures de police. Une police qui se rapproche. Puis, la voix de deux hommes, peut-être quatre, il crie. Enfin, elle entend les portières de la camionnette s'ouvrir. Et une voix se rapprocher d'elle. Après quelques secondes, le couvercle se soulève. Une lumière aveuglante l'empêche tout d'abord de voir. Elle n'arrive pas à en croire ses yeux. C'est un policier. Son policier. « Lucille, tu es sauvée ! » s'exclame-t-il en l'aidant à sortir de la caisse. Elle pense aussitôt à Alex. Elle regarde autour d'elle et voit l'autre caisse au fond de la camionnette. « Alex, Alex est dedans ! » dit-elle. Les policiers se précipitent. Soulèvent le couvercle et découvrent le corps inerte d'Alex. Ils le sortent. La tête et les bras complètement abandonnés. Lucille lance alors un cri désespéré. « Alex, il est mort ! » « Non, ce n'est pas possible ! » Le policier l'allonge doucement par terre. Lui approche l'oreille de son cœur. « Non, il n'est pas mort. Il est seulement endormi. Il a probablement été drogué. » « Tu verras qu'il aura déjà mieux demain ? » lui dit une voix familière. Lucille se retourne et reste abasourdie. « Ludovic ? Mais que s'est-il passé ? » Ludovic répond par un sourire. C'est la première fois qu'elle le voit sourire. Il la serre très fort dans ses bras. « Je te raconterai tout sur le chemin. » Tous les deux montent dans la voiture du policier. L'oncle d'Alex et les deux hommes, eux, sont enfermés dans un fourgon de la police. Alex a été immédiatement emmené dans une ambulance à l'hôpital. Lucille l'a regardée s'éloigner les yeux pleins de larmes. Le policier a tenté de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, dans quelques jours, il sera comme neuf. » Ludovic explique la raison de son absence au rendez-vous avec Lucille. « Quand j'ai voulu sortir pour te rejoindre, ma mère est entrée dans ma chambre pour me parler. J'ai essayé de trouver des excuses, mais il n'y avait rien à faire. Elle m'a annoncé une bonne nouvelle. Mon père a décidé de revenir vivre avec nous. Mais je pensais à toi, et tu étais peut-être en danger, quand ma mère s'est couché, il était onze heures moins dix. Vite, je me suis précipité à la ferme. J'ai juste eu le temps de voir les deux hommes et l'oncle d'Alex te mettre dans la caisse. La suite est simple. J'ai averti la police. Lucille regarde son cousin avec gratitude. « C'est grâce à toi ? » Ludovic secoue la tête. « Ne me remercie pas, Lucille. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été avec toi dès le début. J'ai pensé que tu avais changé d'idée, que tu étais... » « Le monstre habituel. » Continue Ludovic. J'ai pensé que tu avais changé d'expérience. Je suis très douce. Je suis très douce. Je suis très douce.